Bonjour à tous, c'est Maxime, bienvenue sur la chaîne Moderne Guitare. Avant de vous donner quel est mon top 5 des guitaristes les plus sous-estimés, je voulais revenir sur la précédente vidéo qui était mon top 5 des guitaristes les plus sur-estimés. On va faire un petit débrief rapide. C'est vrai qu'au départ, j'étais un peu hésitant à mettre en ligne cette vidéo parce que je savais que de toute manière, ça allait faire réagir un petit peu. Et de toute manière, je ne vous le cache pas que c'était aussi le but. Et c'est forcément un exercice un peu compliqué, un peu périllé aussi peut-être dans l'écosystème YouTube. Mais bon, je me suis dit, allez, on tente quand même. Et en passant, je voulais remercier tous ceux qui ont joué le jeu dans les commentaires en me donnant quels étaient les guitaristes qui étaient pour eux les plus sur-estimés. Ce genre d'exercice, ça met évidemment en lumière qu'il est très difficile d'avoir un avis objectif sur une telle question. Je sais que j'ai dû en froisser plus d'un en mentionnant Satriani, en mentionnant Prince, en mentionnant Malmsteen. Entendre que leur guitariste favori est sur-estimé venant de ma part, je peux comprendre que ça pique un peu. Mais comme j'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, ce n'est qu'un avis personnel. Et on a tous des avis différents et c'est ça qui est bien aussi. Par exemple, dans les commentaires, il y a des gens qui ont cité John McLaughlin et Jeff Beck comme étant des guitaristes sur-estimés. Bon, honnêtement, je ne partage pas cet avis. Il y aurait que certains des critères que j'avais pour faire cette vidéo, c'était d'ordres différents. Je l'ai considéré soit le guitariste en tant que guitariste compositeur et peut-être plus compositeur que guitariste. C'est le cas pour Satriani et Malmsteen. Et pour d'autres, c'était un petit peu l'inverse de les considérer vraiment plutôt en tant que guitariste. Et c'est en ça que je les jugeais peut-être un peu surestimés que compositeur. C'est le cas évidemment pour Prince. Bref, tout ça pour dire qu'évidemment, il y a une grosse part de subjectif. Et qu'une bonne partie des guitaristes que j'ai mentionnés, c'est aussi parce que moi, personnellement, je suis un peu moins attiré par soit leur jeu, soit leur composition. Ce qui nous amène donc à cette vidéo, et cette fois-ci, je vais vous donner mon top 5 des guitaristes que je considère sous-estimés. Alors là, je vous en donne que 5, évidemment qu'on pourrait en citer beaucoup plus. Et mes critères de sélection ont été, pas forcément de nommer des guitaristes, de très bons guitaristes inconnus du grand public. Mais c'était en partie, alors je dis en partie parce que c'est pas le cas forcément pour tous, mais en partie, c'était de nommer des guitaristes qui sont connus, mais pas forcément reconnus en premier lieu pour leur qualité guitaristique. Voilà quels étaient les critères. J'espère que vous serez d'accord avec mon choix. Et comme pour la précédente vidéo, je vous encourage vivement à me mettre dans les commentaires quels sont les guitaristes qui sont pour vous les plus sous-estimés. Alors sans plus attendre, on commence avec mon top 5 des guitaristes les plus sous-estimés. Et en numéro 5, on trouve Malcolm Young. Alors Malcolm Young, c'est l'un des guitaristes d'ACDC et qui a toujours un petit peu vécu dans l'ombre de son frère. Évidemment, son frère Angus, beaucoup plus exubérant que lui et qui prend le devant de la scène, qui prend la guitare lead. Mais je trouve que Malcolm Young, néanmoins, en tant que guitariste, c'est quand même très solide. Très solide parce que, d'une part, c'est pas forcément très évident de garder comme ça cette énergie quand on fait de la guitare rythmique, d'être placé derrière, de vraiment être en conjonction avec le bassiste et le batteur. Et c'est aussi à lui qu'on doit une bonne partie des riffs mythiques d'ACDC. Donc même si, techniquement, il n'y a rien d'extraordinaire ou d'exubérant, néanmoins, je trouve qu'avoir cette qualité-là de guitariste rythmique, c'est aussi très important. Et c'est très important à avoir dans l'arsenal d'un bon musicien. En quatrième position, on retrouve Alan Hines. Alors Alan Hines, peut-être que ça ne vous parle pas, c'est l'un de mes guitaristes préférés. C'est un guitariste qui navigue entre le jazz fusion, entre le blues, entre le jazz. Il a été en partie influencé par des guitaristes de fusion comme Alan Oldswert. Partage avec Oldswert ce jeu très légato. Voilà, il a écrit quelques méthodes, d'ailleurs, que je vous recommande. Alors ce que j'aime chez lui, c'est d'une part ses compositions. Je vous encourage à aller écouter ses différents albums. Et je trouve que son jeu est vraiment très fin, très subtil, très aéré aussi. Il sait doser les choses entre vraiment jouer mélodique avec peu de notes et shredder avec des plans à trois notes par corde. J'aime beaucoup son son, j'aime beaucoup sa technique. Bref, et je trouve que dans le milieu de la guitare, il est connu, mais je pense qu'il n'a pas forcément la place qu'il mérite. Je pense qu'il devrait être beaucoup plus en avant. En troisième position, j'ai mis Jeff Buckley. Alors Jeff Buckley, c'est un peu un rapport avec Alan Hines que je mentionnais précédemment, puisque Alan Hines et Jeff Buckley, des dires d'Alan Hines lui-même, quand ils étaient jeunes, étaient dans la même école de guitare. Alors je ne sais plus exactement le nom, c'est une école très réputée qui se trouve en Californie. Et bien, ils étaient tous les deux dans la même promotion. Et dédié à Alan Hines, Jeff Buckley était un excellent guitariste de fusion. Et Jeff Buckley, tout comme Alan Hines, étaient tous les deux fans d'Alan Holtzworth. Alors c'est assez intéressant, puisque dans la production de Jeff Buckley après, et bien on ne retrouve finalement pas trop ça. Il s'est orienté vers tout autre chose, du songwriting et des chansons, peut-être aussi inspiré par l'héritage de son père. Mais même dans sa production, si on a pu le côté un peu fusion et shredder, je trouve qu'au niveau guitare, c'est quand même très original, c'est très bien fait. Il y a vraiment des choses à prendre là-dedans et des choses à écouter. En deuxième position, j'ai mis Bill Nelson. Alors peut-être que Bill Nelson, ça ne vous parle pas du tout. Moi, ça ne me parlait pas jusqu'à vraiment très peu de temps. Bill Nelson, c'est le guitariste et compositeur et chanteur aussi, je crois en partie, du groupe Bebop Deluxe. Alors Bebop Deluxe, c'est un groupe qui a été fondé en 1972 en Angleterre. Ils ont produit cinq albums. Le style, ça peut s'apparenter un peu à du rock progressif. En tout cas, on était dans cette période-là en Angleterre, dans les années 70. Et donc Bill Nelson est en partie le compositeur de ce groupe et aussi le guitariste. Si vous ne connaissez pas Bebop Deluxe, je vous encourage à aller écouter l'album Sunburst Finish, dans lequel vous pourrez apprécier toutes les qualités musicales et guitaristiques de Bill Nelson. Alors c'est un très bon guitariste qui est comme beaucoup influencé par toute la mouvance blues rock. Donc on retrouve pas mal de plans pentatoniques quand même dans son jeu. Alors sans être renversant, je trouve que son jeu est quand même très intéressant. C'est très maîtrisé. Les compositions sont assez originales. Et je trouve pour le coup que c'est vraiment un guitariste qui est très sous-estimé. Puisque je pense qu'on en parle quasiment jamais. Avant de vous dévoiler qui est pour moi l'un des guitaristes les plus sous-estimés, je vous encourage à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu proposé. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Vous pouvez également faire un tour du côté du site internet moderneguitareonline.com. Et maintenant roulement de tambour, le guitariste qui est pour moi le plus sous-estimé, c'est Nick Drake. Alors Nick Drake, auteur, compositeur, interprète britannique, qui a eu une vie assez incroyable et qui est mort à l'âge de 26 ans. Alors Nick Drake qui a produit quelques albums durant les années 70 et qui sont ensuite à cette époque-là tombés dans l'oubli. Et dont la production va être redécouverte plus tard, dans les années 80 et ensuite dans les années 90. D'ailleurs Robert Smith de The Cure citait Nick Drake comme l'une de ses influences. Et alors à première vue, Nick Drake n'est pas forcément connu pour ses talents de guitariste. Et je trouve qu'il devrait l'être un peu plus. Nick Drake c'est quelqu'un qui s'est essayé à plusieurs instruments avant de prendre la guitare, le piano, la clarinette je crois. Et finalement il a choisi la guitare et c'est un guitariste autodidacte. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une certaine part d'originalité dans ce qu'il produit à la guitare. Avec pas mal d'accords qui sont parfois un peu dissonants. Et puis surtout il a expérimenté divers accordages. Et quelques fois comme ça, ses compositions à la guitare ça n'a l'air de rien. En tout cas ça semble comme ça un peu simple. Et quand on s'y penche vraiment, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué et que ça en a l'air. Et parfois on se rend compte aussi que c'est très difficile de chanter et de jouer ce qu'il est en train de faire. Si vous ne connaissez pas Nick Drake, je vous encourage vivement à aller écouter. C'est vraiment extraordinaire. S'il a maintenant toute sa place en tant qu'auteur, compositeur, interprète, je pense qu'il est encore un petit peu sous-estimé par rapport à ses qualités guitaristiques. Voilà, c'est tout pour mon top 5 des guitaristes les plus sous-estimés. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi quel est selon vous le guitariste qui est le plus sous-estimé. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.